bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne christophe voyance nous allons dans cette vidéo réaliser une guidance un nouveau tirage de tarot spécialement dans le domaine sentimental et pour les personnes qui attendraient des nouvelles et bien d'une autre personne allez vous avoir des nouvelles notamment si ça fait un petit moment vous n'en avez pas vu et que eh bien vous vous demandez comment on va pouvoir évoluer ce contact ou cette relation restez bien jusqu'au bout on va travailler avec le tarot basque le pendule et je finirai aussi par l'oracle des anges l'oracle des anges fonctionne généralement très très bien pour toutes les questions d'ordre affective sentimentale ce sont les anges qui vous délivrent un message par rapport à la situation donc on va faire quelque chose d'assez général puisque bien entendu ce sera pas très personnalisé je m'adresse à toutes celles et tous ceux qui m'écoutent sur cette chaîne vous êtes des milliers j'espère cependant que ça pourra quand même vous aiguiller au moins pour un certain nombre autant que possible bien entendu n'hésitez pas à partager cette vidéo avec les personnes que vous savez dans cette situation et à qui ça pourrait rendre service voilà alors eh bien on va regarder allez vous ce que ça va donner allez vous avoir des nouvelles de cette personne alors on va utiliser tarot basque et je vais sortir les et ça va peut-être permettre de savoir d'ailleurs pour certains d'entre vous ce qui peut se trotter dans la tête de cette autre qu'il soit un homme ou qu'elle soit une femme mieux vous aider à comprendre la situation et comment vous pouvez donc interagir alors le pouvoir des nouvelles ce qui m'a pensé si tu 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 m'a pensé si ouais Y'a-tu une réponse ici ? Haye-y a-tu une réponse ici ? Y'a-t-il une réponse ici ? Y'a-t-il une réponse ici ? ouais bien alors nous avons sorti quelques arcanes du tarot basque zou on va enlever ça ça permettra de faire le point de la situation je vous referai une dans quelques temps comme ça ça vous permettra de voir comment évoluer la situation alors on va mettre ça comme ça la synthèse bien on va prendre le tarot de marseille pour essayer d'avoir quelques infos de plus alors j'ai déjà une première réponse qui est liée à ce tarot basque j'ai sorti l'arcane la force ici présente je vous la montre d'accord et par là même on a ce sentiment que on vous dit de reprendre du poids de la bête et de reprendre les choses dans les mains entre dans les envoyés en main reprend des choses en main que plutôt que de laisser perdurer cette situation qui finalement un peu confortable plutôt que d'être dans la tente et dont on a tendance à vouloir vous dire il va peut-être falloir remuer un petit peu les choses et prendre les choses à bras le corps parce que fait cette femme ici d'ailleurs en ouvrant la gueule du lion voilà à mains nues alors attention il s'agit pas de faire une arrivée tonitrouillante ni trop lourde on va dire puisque là ici notre arcane de la justice nous dit qu' il faut trouver un juste équilibre mais il faut trouver un juste équilibre entre l'inconfort que génère cette situation d'être sans nouvelles d'être dans l'attente et puis et puis dans le fait d'être trop trop intrusif ou intrusive donc on vous dit juste bien de vous manifester de façon subtile et équilibrée mais on vous dit on vous donne quand même cette idée que c'est bien de reprendre les choses en main que ça devrait porter ses fruits quand même dans l'ensemble je répète pour les situations personnelles il faudrait faire des voyances personnelles mais d'une manière générale on vous dit que ça portera ses fruits que et qu'en tout cas ça pourra générer un rapprochement cet arcane ici est l'arcane des amoureux donc on est bel et bien dans dans la thématique d'accord cependant c'est pas pour autant que ça va forcément tout résoudre comme je viens d'évoquer il est bien de prendre les choses en main de façon juste subtile et équilibrée ça va générer la plupart du temps un contact un rapprochement plutôt positif mais pour autant il faudra quand même il faudra quand même patienter encore un petit peu et creuser ça va permettre de reprendre contact ça va permettre de pouvoir voilà réenvisager des choses mais c'est pas pour autant que tout de suite on rentre dans une grande relation avec que sais-je la maison les enfants le petit chien voyez non faudra quand même creuser un petit peu c'est ce que nous dit cette 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 ermite ici il vous dit il faudra avancer lentement mais sûrement dans cette relation le fait de prendre des décisions d'essayer de reprendre contact de façon subtile équilibrée va permettre ce rapprochement cette vibration positif mais il faudra quand même continuer à travailler à cultiver cette relation pour avancer lentement mais sûrement en regardant on met les pieds quand même parce qu'on vous dit attention de ne pas sombrer dans l'illusion on a le magicien ici quand même donc ne pas abattir non plus des châteaux en espagne comme on dit il faudra vraiment rester pragmatique et avancer lentement mais sûrement aussi pour ne pas effrayer la partie adverse d'ailleurs je vous parlais d'effrayer je vous sors le diable donc il faut pas non plus semer la peur ou l'angoisse ou trop de pression on dit vraiment d'être subtil message équilibré montrer les atouts et les avantages que vous possédez et que pourrait apporter à l'un et à l'autre cette relation l'empereur vous dit quand même que tout cela va vous sortir de cette de cette situation inconfortable vous vous posez des questions dans un deuxième temps d'accord on a ici notre empereur il regarde de loin il trône on voit bien qu'il est assez content de ce qui se il a acquis la sagesse et la maîtrise et il a gagné un peu la gagner la partie en fait on voit bien il n'est plus du tout au combat il a son bouclier qui est posé au sol n'est plus du tout dans une situation offensive au contraire il regarde l'horizon d'avenir se dégager devant lui donc par là même on vous dit que si vous prenez décision de tant qu'un petit rapprochement subtil ça va générer des énergies positives il faudra quand même pour autant avancer lentement mais sûrement dans la voie pour ne pas trop effrayer l'autre et pas mettre trop de pression et ne pas non plus aller échafauder des plans trop vite un des chatons d'espagne comme on dit et donc faire preuve d'une forme de pragmatisme et dans tous les cas où vous serez gagnant ou gagnante de la situation parce que ça va vous permettre d'y voir plus clair on vous dit que pour l'instant effectivement vous vous sentez un peu coincé prise coincé dans la mare comme l'est ce petit crabe dans une mare en pleine nuit avec deux loups qui demandent qu'à le dévorer et puis il fait nuit on voit pas grand chose donc il dit effectivement vous en êtes là mais on vous dit soyez assurés que vous vous saurez récompensé de vos efforts c'est ce que nous dit cet arcane de jugement on peut considérer que vous êtes ces personnes qui sont au sol qui prient le ciel pourvu que j'ai des nouvelles pourvu que ça avance pourvu que ça évolue on vous dit c'est entendu c'est entendu si vous semez juste ce qu'il faut si vous agissez juste comme il faut on vous viendra en aide l'arcane le mât vous incite encore une fois à passer à l'action à avancer de façon simple et minimaliste d'accord parce que notre mât ici il part avec pas grand chose il a juste sa joie sa bonne humeur et l'envie de faire bouger les choses mais il part avec vraiment pas grand chose donc on vous dit faites simple juste un petit message de prudence qui nous ramène derrière notre magicien de tout à l'heure regardez où on met les pieds donc il s'agit pas non plus d'aller trop vite il s'agit d'avancer de prendre une décision de prendre de pas trop s'encombrer de choses inutiles de faire simple et efficace mais en regardant quand même où on met les pieds parce que notre mât ici il avance il tourne la tête il regarde pas où on met les pieds premier trou il se met dedans voilà d'accord donc on vous dit que pour autant c'est pas forcément une partie complètement gagnée il s'agit pas de vouloir mettre trop de pression vouloir faire trop vite trop bien parce que ça risque de causer des agréments mais on vous dit que si vous agissez avec méthode et que de toute façon face à cette situation dans laquelle vous êtes vous avez tout à gagner en tout cas c'est ce que nous dit la roue de fortune que les choses avancent mais que d'un ensemble beaucoup plus favorablement que si vous ne faisiez rien du tout ou que si vous laissiez la situation telle qu'elle est aujourd'hui c'est à dire sans nouvelles complètement figé je vais regarder maintenant avec l'oracle le message des anges comme je vous disais tout à on a souvent de très beaux messages et de très bonnes indications par l'oracle des anges concernant les relations amoureuses affectives d'une manière générale ça peut être aussi dans le domaine familial c'est pas forcément que les relations amoureuses mais dès qu'il ya de l'affectif de l'amitié de l'amour ou des relations familiales voilà ça fonctionne alors allez j'ai oublié de vous dire il fait toujours soleil chez moi nous annonce 25 degrés aujourd'hui bon le sol c'est du béton tellement c'est sec mais il fait beau voilà je sais pas s'il y en a parmi vous qui savent faire la danse de la pluie ça pourrait être utile vous venez danser le soir comme ça il pleuvra la nuit qui fera beau le jour tout le monde sera content étant un piètre danseur je vais pas me lancer dans la danse de la pluie parce que je pense que ça va vous allez peut-être pleurer de rire en marquer mais bon c'est tout à l'aider hop que me dit l'oracle voilà chacun c'est tendance vous voulez je m'en tire avec le tarot les oracles mais par contre pour la danse il ya bien plus talentueux que moi alors je vous ai sorti bethany j'ai sorti séraphine chantilly et cristal je vous montre les cartes et je vais vous lire les messages parce que la caméra inutile de l'espérer pouvoir les lire bethany dit lorsque vous prenez soin de vous tout le monde en bénéficie aujourd'hui accordez vous un moment de plaisir il donne un message il donne quelques exemples mais il faut l'adapter en fonction de votre personnalité donc accordez vous un moment de plaisir comme un massage un bain au sel marin ou un soin des pieds d'accord on vous dit finalement de vous mettre en valeur et de prendre soin de vous et d'ailleurs comme ça c'est un peu une manière de fourbire les armes entre guillemets enfin les armes c'est bien un grand mot mais de mettre tous les atouts de votre côté pour pouvoir justement passer à l'action dans les meilleures conditions c'est un peu comme si on préparait sa trousse aux outils avant d'aller au travail séraphine ici hop séraphine nous dit je suis l'ange des familles un changement heureux où un nouveau membre s'annonce dans la vôtre voilà donc on peut dire quand même que par rapport à cette problématique amoureuse et c'est pas sans solution moi on voit qu'il peut y avoir des dénouements heureux d'ailleurs comme on l'a vu avec tarot basque et tarot de marseille fera juste faire preuve de méthode et d'être constructif et pas mettre trop de pression mais on voit quand même que la roue tourne et qu'on a vu notamment avec cet empereur qui regardait au loin que l'on peut quand même la plupart des temps espérer un dénouement heureux en tout cas une situation beaucoup plus clair chantier ici vous dit je suis l'ange de la paix je vous apporte une nouvelle tranquillité et j'efface les obstacles de la route qui s'ouvre à vous tiens on parlait de route on a sorti deux fois le mât tout à l'heure donc ce personnage qui avançait et bien écoutez il semble que la route se libère je l'ai sorti une fois mais donc on voyait ce personnage avancé les obstacles s'effacent mais regardez quand même on met les pieds d'ailleurs on avait aussi ce tarcan de mouvement avec l'ermite qui avance mais lentement mais sûrement il n'y a plus d'obstacles sur la route donc il faut juste regarder et en étant pragmatique en agissant avec méthode ça doit pour la plupart des cas fonctionner cristal ici nous dit ayez confiance et espoir car un changement positif se profile à l'horizon que vous ne voyez pas encore ça nous ramène à notre arcane le jugement et ces personnes qui sont en train de prier pour prier pour vous que ça marche pour que ça marche donc on sait que si vous priez c'est comme si l'on prie c'est qu'on n'a pas encore la réponse ni le résultat par contre ça nous laisse augurer que ça va venir et c'est ce que vient de dire cristal avec ce message qui nous dit ayez confiance et espoir car un changement positif se profile à l'horizon que vous ne voyez pas encore bien et bien écoutez si on fait un peu la synthèse de tout ça on voit que il est temps de crever un petit peu l'abcès alors le faire avec beaucoup de méthode ça sert à rien d'arriver à fond les manettes et de vouloir trop accélérer les choses que ce soit en ayant peut-être un non pas une empathie trop forcée ou en arrivant on gueule en direct quoi donc ce serait pas la bonne méthode on dit qu'il va falloir juste savoir se manifester prendre les choses en main faire bouger les choses de façon subtile équilibré et pragmatique d'accord en mettant en avant peut-être en tout cas en laissant comprendre sans s'agit pas de faire un déballage une récitation mais en laissant comprendre en tout cas peu à peu que les avantages que l'un et l'autre vous pouvez avoir à cette relation on vous dit que il va y avoir un petit temps d'adaptation donc ça va pas non plus se maltérialiser forcément tout de suite tout de suite par des actes très concrets dans ce genre c'est pas parce que je vais prendre je vais prendre des prénoms bizarre c'est juste pour rigoler c'est pas parce que vous allez reprendre contact avec robert ce matin que ou ce soir que vous allez vous marier avec robert dans deux jours un petit peu de temps même si un mariage avec robert voilà mais en tout cas vous pourrez commencer à garder contact et petit à petit rebâtir quelque chose de positif on voit que l'horizon la plupart du temps est amené à s'éclaircir de toute manière et vous sortir d'une situation inconfortable on voit aussi notamment avec ce message des anges que tout cela est entendu et que les obstacles vont se lever peu à peu de votre route d'où notre empereur qui avait posé son bouclier au sol puisqu'il n'y a plus d'obstacle il n'y a plus forcément de combat donc c'est complètement inutile de rester en position défensive donc on a quand même une évolution positive quoi qu'il en soit d'une manière générale concernant cette problématique de rester sans contact mais on vous dit quand même que si vous êtes concernés par cette problématique qui que vous devez reprendre les choses à bras le corps et de reprendre le contrôle de la situation plutôt que de la subir comme c'est le cas en ce moment voilà et bien écoutez j'espère que sera pu éclairer celles et ceux d'entre vous qui se trouvent dans une situation comme ça un petit peu complexe ou qui ont l'impression que voilà c'est complètement stand by et qui desquels ne savent plus trop quoi faire si vous avez aimé je vous invite à mettre un pouce bleu partager avec celles et ceux que vous savez qui pourraient avoir besoin de ce tirage bien entendu je reste à votre disposition pour vos voyances personnelles et bien écoutez je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines guidances